Les aminoacidopathies, tels qu'une déficit en production, l'hylthère nucléaire. Les malformations du système nerveux aussi peuvent donner des conditions néo-natales. Les infections du système nerveux, à savoir une meningite bactérienne, une meningocytophalie virale. Il y a ce qu'on appelle les conditions bénignes du cinquième jour, qui constituent un diagnostic d'illumination. Les conditions, c'est le nourrisson. Là, il faut faire la différence entre les conditions avec fièvre, qui peuvent s'agir des conditions fébriles ou hyperpéritiques. Plus souvent, les cris sont provoqués par la fièvre, avec des températures supérieures à 38 degrés, à l'absence d'infection du système nerveux et d'une pathologie neurologique sous le sang. C'est ce qui permet de faire la différence entre les conditions hyperpéritiques et les conditions avec fièvre. Elles surviennent entre 6 mois et 5 ans, avec un pic entre 1 an et 2 ans. Le facteur décrenchant est la fièvre, qui peut s'agir de causes multiples, souvent d'origine, d'infection ORL, d'infection des voies aériennes supérieures. Il existe deux types de crises fébriles, de pronostics différents, les crises simples et les crises compliquées. Pour les crises simples, la de survenir, c'est entre 12 mois et 5 ans. La durée est bleue, inférieure à 15 minutes. Il s'agit d'une crise tonique ou tonico-clonique. Donc, il s'agit d'une crise énuque. Les crises sont généralisées. L'examen clinique est normal après la crise, donc il n'y a pas de déficit post-critique. Le risque d'épilepsie intérieure est celui de la population générale. Donc, mais quand même en pratique, il faut faire une fonction lombaire pour éliminer une ménégure ou bien une ménégure encephale libérale. Les crises sont plus compliquées. Donc, ça vient un peu plus tôt, vers l'âge 1, chez les moins de 1 an. Ça manifeste par des crises prolongées, supérieures à 15 minutes, multiples et parfois sont des crises focales. Il y a souvent des anomalies neurologiques préexistantes et il y a un déficit post-critique et l'évolution vers une éplepsie ultérieure qui nécessite un traitement anticommissial blanc-court. Donc, ça c'est un tableau qui résume un peu les caractéristiques des crises fébriles. Les crises fébriles simples et compliquées. Les autres causes de connuctions avec fièvre sont les infections virales avec les meningoencephalites et herpétiques le plus souvent, les infections bactériennes, menégétées, l'an, l'abcès, l'ampienne, les infections parasitaires avec un neuropaludisme, l'hypertermie et l'hypertermie maligne des nourrissants. Les connuctions sans fièvre, on a d'abord les causes métaboliques, l'hypo, l'hypoglycémie, l'hypo et l'hypernatrémie, l'hypocalcémie, l'hypomagnosémie. On a des causes toxiques et médicamenteuses, l'encéphalopathie hypertransitive, dans le cas de l'ingénieur, les séquelles dues aux lésions cérébrales, l'encéphalopathie anoxo-ischemique, les causes vasculaires, telles que l'hématome sudural, l'hémorragie ménagée ou cérébro-ménagée, la thrombose vasculaire cérébrale et les malformations vasculaires. Les traumatismes crâneaux cérébraux, les tumeurs cérébrales, le syndrome de Reyes et les malades métaboliques. Il y a aussi l'épilepsie avec le syndrome de West, qui représente 15 à 50 % des épilepsies de la première année. Donc, âge de début, c'est entre 4 et 10 mois, qui doit se manifester par la triade symptomatique, par la triade spasmos-souffron-inflexion, une régression des acquisitions psychomotrices et une altération typique allégée décrite sous le dipsa arythmie. Et le traitement se fait à base d'hormonothérapie par l'HTH. Les encephalopathies hypertensives, les infections du syndrome, bon, les confusions c'est le petit enfant et l'enfant d'âge scolaire, on a les encephalopathies hypertensives, les infections du système nerveux, ménagyre ou ménagyre encephalique, les causes médicamentales toxiques, les traumatismes et l'épilepsie. Avec le syndrome de l'annexe gustave, qui est une forme sévère, qui représente 5 % des épilepsies de l'enfant, secondaire dans 110 % du cas au syndrome de Wetz, qui apparaît à un âge plus avancé, entre 3 et 5 ans. Donc, il va se manifester par des crises de polymorphes l'uricotidiennes avec chute, absence d'attipies et d'écrises toniques. Et... ... ... ... Sous-titrage ST' 501